Dès 1939, près de 20 000 travailleurs indochinois ont été enrôlés la plupart de forces pour participer à l'effort de guerre français. Cette main d'oeuvre sera exploitée notamment dans des usines d'armement pour des salaires dix fois inférieurs à ceux des locaux. Un quasi-escavagisme qui durera jusqu'en 1950. Aujourd'hui, ils sont moins de 50 encore vivants. Du 28 novembre au 15 décembre, à l'initiative de l'association d'amitié franco-vietnamienne, une exposition leur rend hommage, c'est à voir Chapelle des Carmelites, rue du Périgord à Toulouse.